Salut à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vous retrouve pour un réplique commenté sur Blood Bowl 2 avec mon équipe, les vampires, le Fleu von Karstein. Nous sommes à la 6ème journée de la SKB organisée par Krug, nos vampires affrontent une équipe d'Amazon, 11 femmes, 12 avec la remplaçante, et c'est une équipe qui est assez difficile à bouger en général dans mon genre d'équipe, dans les faits, puisqu'elles ont toutes esquives de base, et elles peuvent atteindre des compétences de Bludge ou de l'esquive assez facilement sur des G5. On va vous montrer un peu l'équipe, j'ai pris l'attaque, j'ai 4 lances, mon adversaire aussi, j'ai une serveuse. Ok, Météo Clément sur l'engagement, le ballon sort du terrain. Je le donne tout de suite à Vlad, comme il a 5 XP, donc dès qu'il pourra faire une petite passe, ce sera fait. Donc voilà un petit peu de compétence, donc là, premier blocage, je fais un pot net, on reste sur place avec mon bloqueur, le Travold qui ouvre le balle. Conrad, premier blocage, il fait soif de sang. Je dois boire mon petit Ravel, j'espère qu'il ne va pas être fort, qu'il n'y a pas encore plus vite, parce que je pense que ça va être compliqué. Ça va, c'est une sonnette. Il ne faut pas oublier qu'on a un remplaçant, à savoir le Travold, Steph, qui nous a rejoint au dernier match. Donc là, ça ne me donne rien, mais Manfred ne fait qu'un poussé. Donc au niveau des compétences, il y a une build-seuse garde, donc l'autre garde, une deuxième garde, et une réceptionneuse plongeon, et une lanceuse pression. Donc lui, je joue beaucoup sur la place, de ce que je vois dans ce style de jeu. Donc là, je commence à préparer ma défense, pour progresser, parce qu'on va, sinon, on ne va pas y arriver. Donc là, je recule un peu. Le Sermanness, lui, qui se met là. Evidemment, il fait une sauve de sang aussi, donc, trois vampires qui tapent, qui font une action, deux sauves de sang. Début un peu difficile pour lui. Le Paul Travold Maness, qui sert de pompe, et qui se fait foutre KO par Vlad. Donc je recule le Travold, le Nussborn, pour éviter qu'Vlad ait une nouvelle petite sauve. Donc, il y a eu Manor qui commence à avancer son équipe. Donc, je l'ai annoncé dans le match, que je l'agresserai. Vu que j'ai 12 joueurs, ils ne coûtent pas cher, dans les faits. Donc, pour moi, si je vais sortir, j'ai trois joueurs clés, donc je vais vous les montrer. Les trois joueurs clés, c'était ces deux blitzes gardes, parce que les gardes sont très pénibles. Enfin, quatre, pardon, parce que j'avais aussi l'inceptionneuse plongeon, la receveuse plongeon, et la lanceuse précision. La lutteuse, je m'en foutais un peu, donc ça peut être pénible. Donc, j'ai dû annoncer aussi que j'agressais au moment opportun. Donc, je ne vais pas agresser comme un sagouin à tout va non plus. Donc, vous verrez ce dans le match, parce qu'il y a eu un débat sur ce match. Et vous me direz ce que vous en avez pensé, si j'étais sagouin ou pas. Là, le crew qui se fait sonner par une lutteuse. Donc, ça vous tient bon. Donc là, il m'en represse bien avec ces amendeurs, il y a une raison. Je repousse cette garde ici. Je replace ma défense, je me retire. Je tente un blocage à 2D sur cette lutteuse, avec un pot. Je reste sur place, la lutteuse est au sol. Ici, je repousse avec Kona à cette 3 quarts sans compétence. Et là, je me dis, je vais tenter un blix. C'est risqué avec le porteur de balle. Je repousse cette garde le plus loin possible de moi. Bon, évidemment, j'ai fait un petit misplay. Là, j'aurais dû poursuivre. Là, mon idée, c'était de ramener ce serviteur ici. Comme ça, il y a mon ventre à mis ce support-là. Je vais taper cette lutteuse garde. Enfin, cette lutteuse garde ici. Je relance. Je fais double pot. Je la repousse. Comme ça, une garde en moins le plus loin possible de me serre. Donc, elle est stockée, c'est d'amazonement. Je pense qu'avant, si on m'a mené, je fais le montant comme je le disais en ramasseur, je mettrais le blocage. Je pense, c'est une anticipation de parade. Je ne sais pas. Pas anticipatoire, il faut gagner du temps sur le ramassage. Où, enfin, il a failli le pénalier. Donc, la 2D, il renonce. Ça touche. Là, qui est au sol. Perte de main. Par chance, c'est une bonne attaque. Je ne sais pas, je ne sais pas. Nous, on le vocage ici. Dimitrius qui est sonné. D'un coup, c'est le troll que j'ai bien renommé. Je pense que l'idée que je peux, je vais le dire. Donc, là, tout le monde sera mute. Et puis, je commence par relever les joueurs qui étaient au sol. Bon. Là, la bitseuse-garde, elle va tomber avec Valley Warrior. Je reste sur place. La bitseuse-garde est sonné. Premier passage derrière. Remue le remue pour ses amazons. Pour trois. Je replace une zone de sécurité sur la balle. Je relève mon trap de cœur. Je touche avec Conrad 7 ¾. Deuxième armure qui passe. Le balle qui sonne aussi une amazons. Là, je dis, il faut juste que je recule 7 ¾. 7 ¾ et c'est gagné. Je ramasse tout le truc le ballon. Et je me casse. Là, je me replacerai pour essayer de gêner. Un nouveau pot aussi sur la 3 ¾ lutte. L'armure qui tient, en revanche. Un dépôt, tranquille. Voilà. Armure qui passe. Il y a du chat qui baisse à nouveau. Un joueur et d'une en a blessé, je crois. Pas mal, mais moi. Donc là, mon lutteur qui prend 2 XP de plus. Donc, c'est jamais perdu. Si je vais avoir d'un MVP supplémentaire, je ne le mets pas. Alors là, il va être pénible. Donc, parce qu'on a encore de mémoire à la fin des équipes agiles. Donc, des elfes de mémoire, des hauts elfes, des humains et des gobelins. Donc, ça, c'est déjà comme ça. Et là, mon avis, c'est pas misqué que c'est à l'auditeuse. Et malheureusement, ça garde ton boss. Ce qui est mal pour nous. Turnover. Tour 4 de mes vampires. Donc là, je tape avec mon serviteur bloc. Je poursuis pour donner une misaine de tâques. Donc là, je pose aussi un peu mon joueur. Ici, il a une nouvelle soif de Sand Conrad qui les enchaîne. Dans ce match, désignement, c'est pas son match. Je me dis, je vais tenter de tomber sa lanceuse. Si jamais, je lui la solute, je la sors dehors. Et je la mets KO. Ce qui est plutôt cool. Comme ça, ça lui traitera un peu des passes de l'infini. Parce que le précision, c'est comme s'il avait un 4 d'agile. Donc c'est toujours ça de près. Et je rame. Je trouve la fiolte qui est au centre. Crook qui est baissé. Bon, ça va. Le crook qui s'en sort bien, qui est solide. Juste une commotion. Donc je vais pas l'utiliser de la peau pour ça. Je commence à avancer en diagonale. J'essaie de sécuriser comme je peux ma position. Je pense que là, j'ai fait une petite erreur. Je n'aurais jamais dû la lancer aussi pas. La deuxième bietseuse avec la Disha, on l'a repris aussi. On reste sur place. Moi, j'ai fait pas mal de solides jours. J'en ai fait 34 tours. C'est quand même un affolant. Et là, je me dis, j'ai tenté d'être piétiné. Ça garde. Là, je commence le piétinement. C'est un des joueurs plus jolies. Je vais virer. Malheureusement, le premier tintinement ne me donne rien. Pour Nune, il est un autre lui. Après, il va commencer à se ramiquer. Donc là, il va se replacer en défense. La garde qui se relève. L'autre bietseuse qui va se ramener aussi. Le blocage ici qui ne donne rien. Malgré la garde. Ça, c'est plutôt plaisant pour lui. Même si ça lui laisse un moyen de lui coller. Il va tenter de tomber ce 3 quart ici. Il a bloc. Elle a bloc. Donc, ça va. Elle poursuit. Comme ça, il va nous mettre une zone d'attaque ici. Pour que si je comprenne la situation, il va être facile à la garde qui va venir. Après, Humano, il prend beaucoup de risques que je trouve. Il colle trop ses amazones. Ça m'a fait un peu le match contre Tadda avec ses scavenges. Après, attention aux blessures. Ça ne peut vite tourner. Je recule une des premières gardes sur le côté de ma droite. Donc, ça gauche à lui. Donc là, je recule cette poincaire ici. Là, c'est pareil. Je me dis, elle a le reste qui est sur place. Par contre, elle doit être pénible. Donc là, je commence à avancer. Vlad aussi. Vlad qui n'a pas bloc. C'est le seul point faible de l'équipe pour le moment au niveau des vampires. Il est le seul à ne pas avoir bloc pour le moment. Mais dès qu'il l'aura, je pense que les 3 vampires bloquent. En attendant le 4ème, ça va commencer à envoyer du goût. Là, je continue. Je fais un pot sur cette gardeuse. Avec le Conrad. Là, ça y est. Conrad, il se déchaîne un peu. C'est un peu cool. Et là, je me replie. Je vais essayer de faire une petite défense ici. Là, je me dis, j'aurais dû faire pareil. Il a une garde qui est out pour un tour. C'est plutôt ça de pris. Il a deux joueurs en moins. Moi, j'en ai deux aussi. Mais j'ai un remplaçant, il est aussi. En termes d'égalité numérique, c'est la même chose. Hop, Nussborn qui sera peut-être sonné par une amazone. Voilà. Il tente le 1 des crânes. Par chance, il renonce. Ça ne donne rien. Tant que le 1 des crânes, il fait un crâne puis un poussé. Donc, on est plutôt bien utile ici. Il tente un Géphi. Sans l'amazonné sonné, tant mieux pour nous. Fin de son tour. Je ne sais pas si le Géphi était utile à ce moment-là. Il l'a fait. Donc là, mon plan, il faut que je dégage déjà. Il faut que je libère des joueurs en arrière. Parce que, je ne sais pas, il me faut plus de bon monde à l'avant. Si je veux, espérer marquer cette mécanque. Troisième soif de sang pour Conan. Allez, bah dis donc, Conrad, je ne sais pas ce que tu as fait. Si tu as fait la fête en Sylvanie ou je ne sais pas quoi. Mais ça en ligne. Trois-sois de sang. Allez, hop. Je bois la feuille de gauche. Ah non, celle de droite. Pauvre, pauvre, c'est à l'internet. Vas-y, oh putain. Big Adun qui est qu'à voix son tour. Donc, je n'ai pas fait prendre la file qui n'avait pas d'XP. Enfin, 5 XP, quoi. Il n'y a pas de deux compétences. Donc là, je me recule. Je tente un regard hypnotique ici pour libérer ces trois quarts-là. Et ramener une nouvelle présence. Donc là, je me taille avec là un peu plus loin. Je le mets là, j'aurais peut-être dû le mettre là finalement. Double crâne ici. Bon, il faut que ça arrive de temps en temps. Les deux au sol. Bon, bon. Mon tral qui est sonné et son Amazon aussi. Comme ça. Statu quo ici. Bon, je fais turn over du coup. Donc là, il peut commencer à rapatrier des renforts. Juste pour mettre une là. Il ramène une deuxième zone. Bon, celle-là, on est tranquille. Elle est un peu loignée. Cette garde, c'est tant mieux. Là, il va tenter la lutte. Donc, lutte contre lutte. Voilà. Il me poursuit. Logique. Donc là, il va tenter le 2D. Normalement, il rate une première fois. La deuxième fois, ça touche. Vlad qui est mis KO par une Amazon. Le seigneur Vlad KO quand même. C'est une honte pour les vampires. Lui qui s'ensecte le chef de l'Anne Carstein. Et là, l'Amazon qui est mis KO par une Amazon. Je suis tout content. À ce moment-là, le Segar de mobile, c'est assez pénible. Il peut y avoir une contre-attaque et un boulevard. Première étape, je sécurise le ballon avec une présence. Ici, je tente un boucage qui est ici. Je ramasse le ballon. Comme ça, main de Fred à la balle. Là, je touche. Ça touche. Je reste là. Et derrière, je vais essayer de sécuriser l'avancée du contre-conrade. Le contre-man le ferait quand même. Donc là, il est un peu dans les pommes. Donc là, on sent que le match est assez tendu des deux côtés. Quand je me retrouve à moins 3, lui, ça va. Il a moins 1, donc il a plus 2. En termes de force, j'ai perdu un point de force. Une avec le vampire en moins. Et j'en ai perdu 2, plus. Donc là, il est plutôt bien. Là, il va faire un bon tour. Un nouveau... Une varie qui passe. Sonnette du Trave à vol. Là, ça y est, il va enchaîner le bloc. Un dé qui touche, tranquille. Voilà. Par chance, le banneau est un peu loin. Il va mettre une emboute. Qu'est-ce qui est logique. Là, il va tenter de tomber mon emboute. Ah non, même pas. J'aurais pensé. Je me souviens plus de ça. Donc là, j'ai fait exprès de démarquer un serviteur pour faire un impact. Alors là, mon idée. Utiliser le vampire. Enfin, on va mettre mon petit tir aussi. Mettre mon Trave-Cars dans l'emboute adverse. Et là, je me dis, il faut tenter une passe. Là, je tente le gé de l'extrême. Malheureusement, je fais un 2. Je relance. Ça ne donne rien. Voilà. Donc là, je ne pourrais plus marquer pendant cette phase. C'est quand même temps. Putain, j'aurais juste eu à... J'aurais une zone de taquant moins. Peut-être que ça aurait passé. Mais bon. Ce qui est fait est fait. Là, il peut me surfer facilement mon Trave-Cars dehors. Donc là, il va me porter un 2D sur mon Vampire. Donc il a 3 jours sur moi. Conrad qui tient bon. Là, il tente. Il va tenter, il a raison. Là, il va tenter de me foutre dehors ce Trave-Cars. Il fait un sur le GFI. Il crête sa dernière relance. Et malheureusement, ça passe. Car ce qui se fout dehors, mais par chance, le public l'est clément avec lui. Et il ne fait pas de dessous. Là, il tente le ramassage. Il repute à sa petite passe, je pense. Comme je vais virer sa lanceuse. Voilà. Et c'est la fin de cette première étape. Donc on a été tenu en échec sur notre phase d'attaque. Ça va être très compliqué de défendre. Avec ses Amazons qui bougent assez vite. Et qui se replacent bien defensivement. On a fait grand-midi une blessure. Il y aura quand même une réplacation qui sera à 11. Nous, on a notre service. J'espère qu'elle va agir. Si elle pouvait ramener Vlad, ça serait parfait. Vlad et de retour, là, une fois un serviteur K.O. On a des traceteurs quand même qui est sur le vent. Donc ça n'est pas rien. On va reprendre cette seconde mi-temps. J'ai laissé faire le placement d'Elia. Enfin, mon adversaire. Là, il va... Ah, ouf, pardon. Donc là, il va commencer à passer sa ligne. Donc c'est le démolir à l'entrée de serviteur. Ce qui est logique, c'est le point faible de l'équipe. Les serviteurs sont prêts de l'équipe vampire dans les faits. Sans serviteur, bah, pas d'action sereine parce que le vampire fait la sauve de ça. Hop, on gagne une relance pour cette mi-temps. C'est plutôt cool. Le coup de pied est correct. Il commence à se préparer à avancer, à avoir marqué rapidement. Il sait qu'il a l'avantage numérique. Enfin, il a plus 1. Donc là, il va commencer à me bacher mes joueurs. Là, c'est lui. Donc ça va. Pas de dégâts. Mais un joueur à terre. Donc ça va lui-bérer un deuxième joueur. Nosborn qui tient bon en première ligne. Donc là, j'ai mis tous les trades qui s'avaient très peu d'XP. Donc Kars, Nosborn et Steph. L'ancêtre Steph qui tient bon. Enfin, l'ancêtre. Parce qu'on le parlait, là. Le vétéran, on va dire. Ou le doyen. Là, il met sa boue de sauvegard en première ligne. Et là, il va tenter d'aller blitzer mon ventire Manfred. Donc au lieu, je l'ai laissé un petit peu au centre. C'est un peu particulier, il me dirait. Mais je me suis dit, peut-être que j'aurai plusieurs joueurs sur le côté, là. Je me suis dit, il va tenter de m'attaquer par la droite. Donc là, il ramasse facilement avec sa lanceuse. Il va se replacer là, il a raison. Donc là, c'est la fin de son tour. Je relève mes joueurs. Je vais tenter de tomber cette 3 quarts avec bloc. Et heureusement, ça ne fait rien. L'esquive qui arrive ici. J'aurais dû poursuivre, tout simplement. Là, je me dis, je vais tenter un 2D. Je fais un pot. Une osborne qui tombe. 7... 7 Litzesgard. Là, je me dis, je me remets là. Je mets un autre serviteur ici pour essayer d'endiguer. Je n'ose pas trop coller non plus. Et là, je me dis, je vais commencer à agresser. Cette Litzesgard est très pénible. Je vais agresser tout de suite. La blessure sur la Litzesgard, tour 9, qui est très importante. Il paie un point d'armure, il relance. Apparemment, il a eu mort. Il prend la mort, ce que je peux comprendre. Donc là, ça commence à être un bon tournant, là, pour nous. Bon, même si on aimerait, on ne risque d'être mené. Mais il lui virait une garde, psychologiquement parlant. C'est toujours intéressant. Donc, on lui a viré quand même deux Blitzes. Une surblesture, une morte. Donc, sur le plan physique, il risque de donner un peu. Là, il se retrouve une nouvelle fois à terre. Il était souvent à terre du rendement, je ne vois pas le cacher. Là, il va tenter la passe sur sa petite sauce plongeur. Là, avec la transmission. Là, la passe, puis la transmission à sa receveuse. Voilà, 3+, 4+, ça passe. Et il va marquer tout de suite. Malheureusement, il fait un GFI. Il crame une relance. Bon, c'est toujours une relance en moins. Nous, on en a cinq. Et là, ça passe. J'ai l'ouverture du score des Amazons. Bon. À nous de tout faire en sorte pour revenir dans ce match. Au moins égalisé. Si on peut l'emporter, c'est encore mieux. Mais là, on va jouer l'égalisation. Notre trac qui reste toujours KO, malgré les serveuses. Il a fait combien cette fois ? Il a fait deux. Deux. Et c'est Bigada. Bigada, je te félicite pas. On a besoin de toi, mais bon. Après, on a un peu rééquilibré la balance. Donc là, c'est maintenant sa nuit de jouer. Allez, je vais botter. Chandelle. Je mets tout de suite Vlad sous le ballon. Rode préception, on a trois plus. On fait quatre. Premier blocage avec Raul qui ne donne rien. Deuxième blocage non plus. Troisième là qui touche, qui donne quelque chose. Malheureusement, pas de bissure. Le deuxième qui enchaîne aussi. Allez, 9 bandes. 9 bandes qui passent l'armure, mais qui ne fait pas de bissure. Le Nono qui se réveille. Allez, on continue. Il faut les enchaîner, les Amazons. Kers qui va s'y mettre à son tour. Malheureusement, ça ne donne rien. Je me dis, j'ai fait une petite erreur. Je n'aurai plus à agresser cette 3K. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas de compétence. Je me mets là, donc c'est-à-dire que je tente la passe à Gon pour faire le duel de Vlad. Vlad qui prend son petit niveau, quoi qu'il rit. Là, je me dis, je n'aurai peut-être pas de tenter la relation là-dessus. Je suis un double 5, je suis expulsé, mais c'est comme ça. Dimitrius qui est expulsé. En même temps, ce n'était pas une grande perte non plus. Mais bon, là, je me fous un peu dans la merde en ayant une invasion à moins 1. Après, il y a deux joueuses en moins, donc on a terre. On a peut-être un coup à jouer là-dessus. Il va apporter sa garde. Il reprise sa lutteuse. Il rapproche toute sa main d'Amazon. Il va les glisser, je pense. Il n'a pas rechoué qu'un repoussé. Ok, donc maintenant, là, on a toute l'équipe d'Amazon qui est bien regroupée en défense, donc on va essayer de passer. Nouvelle sauf de sang, cette fois, c'est Manfred qui s'y colle. Là, c'est un blocage au dos au sol. Warhammer qui tient. Boisson derrière. Kawa ou de Kars, bon, ça va. On avance à 10 chocs le lutteur. Malines qui va également soutenir l'arrière de l'équipe. Conrad, cette fois qu'il n'a pas son offre, qui se pose ici. Donc là, d'à son tour, va rejoindre la fête. Je me mets là pour essayer de provoquer un peu sa baisseuse. Je tente un poussé là. Je tente ma chance crâneusement. Je poursuis pour connaisser de là. Là, c'est pareil. C'est un peu au désespoir que je fais ça, je ne vais pas le cacher. Mais au moins, je code des joueuses. Ça va me forcer à faire des jeux. Il doit repatrer des jeux aussi dans le fond du terrain. Parce que mon lutteur a déjà de poils marqué, je crois, de mémoire. Ouais, même s'il faut protéger les trucs. Et Nozborn qui est blessé à son tour. Et ça pique. Prove Nozborn. Bon, ça, par chance, c'est une commotion. On commence à être un peu en dessous, non ? Lui, il a de la chance, niveau armure. Bon, à part ces deux... Je vais dire si ça a eu de la chance, mais il a une blesseuse morte et garde et une autre commotion. Mais bon. C'est assez relatif. Normand d'espèce qui part, c'est galant. Mais il n'est que sonné, par chance. Il peut ramener sa lutteuse de guerre, surtout. Une vraie pièce, celle-là. Là, il se retrouve avec deux des blocs sur Vlad. Qui se fait toucher. Vlad, il voit son armure percée. Et il est sonné. Il me colle, il a raison. Donc là, je tente un Vix. Je vire cette lutteuse. Là, il faut que j'aille marquer plus rapidement possible. Ça devient un peu compliqué. C'est une sonnette. Avec Konrad qui avance. Je me dis, je vais essayer de faire les GFI. Comme ça, c'est fait. Je pense qu'une esquive à deux plus, avec Manfred. Comme ça, j'ai deux forces 4 côte à côte. C'est un peu risqué dans l'idée, puisque je n'ai pas de fiole. Je commence à esquiver tout ce que je peux. Je repousse cette lutteuse. Je poursuis pour lui maintenir une pression. Nous sommes de tour 13. On est en bonne passe d'égaliser. Mais bon, méfiance quand même. Il va tenter le 2-D. Je comprends pas pourquoi il tente le 2-D. Il y a trois joueurs là. Avec 2-D, on avait assez. Donc là, il se dit qu'il a un joueur en trou inutilement. Donc là, il place sa garde pour foutre le bras. Il a raison. Du coup, vous savez qu'il va se retrouver à 2-D sur mon Konrad. Et par chance, Konrad tient bon. Donc là, on a beaucoup de choses à faire ici. Double crâne pour commencer. On pousse cette garde. Je poursuis. Donc ensuite, c'est de pousser minimum de cette 3-4 pour que Konrad tente à les marquer. Sans faire de soif de son. Ce qui risque d'être le plus pénible. Et là, je me dis, je tente. Dès que... C'est le moindre frais qui aura fini de se pomper sa fiole. Madness qui est KO. Bon. C'est une habitude, hein. Même s'il a dextérité. Là, je me dis, il faut que je tente d'aller marquer. Et la soif de soif qui passe. Je vais égaliser. Et c'est l'égalisation du Konrad von Karstein. Après une belle petite course. Donc il a son level up, je crois. Donc demain, il a 7 XP. J'ai mes 2 de mes vampires qui ont XP. Level up durant ce match. C'est plutôt cool. Donc au niveau de notre faute, 2 blessures, 1 expulsion. 2 trolls qui arrivent à nous. Et je sais pas ce que c'est qui qui est parvenu. C'est toujours Bigadin, c'est ça ? Ah non, c'est Kars. C'est un Kars qui se dit. Bon, écoute, Bigadin. Je vais m'opposer un peu. Laisse-moi la place. Et Bigadin a dit, ok. Et là, je me dis, ça va être très compliqué de gagner. Enfin, de tenir ce score. Parce qu'il y a plus de joueurs que nous. C'est ce qui est un fait. Il y a 2 joueurs de plus. Donc je vois pas comment pour aller chercher une victoire. A moins d'un coup de malchance, pas possible. Après, il y a eu des débats pour ceux qui savent. Dans le match, pour l'attitude, vous verrez. Enfin, là, je vous expliquerai. Vous verrez pourquoi il y a eu du débats. Je suis pas du genre à m'énerver pour rien. J'ai envie de dire, mais vous avez compris. Là, c'est lui qui gagne une relance à son taux. Le coup de pied qui est bien vicieux. Faut le dire. Donc, il commence à démarquer ses joueuses. Il sait que je ne pourrais pas marquer de monde. J'ai que 4 joueurs devant et 4 joueurs derrière. Un premier joueur, c'est de la qualité quand même. Il faut le cacher. Ravol qui se met à terre. Sonnette d'or pour Ravol. Il va commencer par sécuriser la bague. Il a raison. Je le refais tout de suite en priorité. Bigadin qui va se finir à son tour à terre. Il est revenu à terre. Et il s'est tué. Mais bon, je me dis non. Bigadin n'a vraiment pas eu de chance. Durant cette compétition. Mort une première fois. Avant que le nouveau Bigadin revienne. Donc, là, je l'ai tout de suite sauvé. Là, il enchaîne plutôt une bonne phase. Il va les armures. Par chance, là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas par chance. Ça va. Conrad 4, mais bon. Il n'y a plus qu'à tenter de l'aller ramasser. Donc là, il va attendre. Il ne va pas tenter de qui, je pense. Parce que je comprends. Donc là, je me dis, il faut tenter quelque chose. Il faut mettre la pression. Il a 4 joueuses démarquées. Donc, il aurait peut-être mieux équilibré. On est en dessous de chaque flan. Mais là, j'ai Conrad. Il y a des chats qui se disent. Je vais faire pareil ici avec Madness. Je mets Conrad ici. Je vais tenter de mettre Conrad là, la base. Mais sauf qu'elle soit de sondage. Je change mon plein. Du coup, je vais aller boire Steph. Désolé. C'est tout juste arrivé. Mais là, c'est une nécessité. Le compte Vlad a besoin de ton sang. Et Steph qui est KO. Voilà, ça s'est fait. On se retrouve à 7 joueurs contre... Je tente une esquive avec Conrad. C'était qui ? Avec Conrad. Cette fois-là, ça passe. Je tente un blocage ici. Ça ne donne rien, malheureusement. Je poursuis quand même. On est à 7 joueurs, putain. Aujourd'hui, c'est le match au cauchemar. Après, la blessure sur le pauvre Kruger qui a rien demandé. Nozburne qui se fait blesser. Bon, l'expulsion qui est un peu bête aussi. Je n'aurais jamais dû agresser ses 3 quarts sans compétence. Si ça avait été une obligeuse, je l'aurais accepté. Premier ramassage qui rate. Il relance. Deuxième ramassage qui rate. Le bon on sort du terrain. Le spectateur le renvoie vers le nord. Et... 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 La banne nous laisse plutôt une bonne opportunité. Malgré beaucoup de GF. Il y a une opportunité pour aller enfoncer le match. Enfoncer le match, je pourrais tenter de le gagner surtout. Je place Sir Madness en arrière. Si jamais, pour tenter une interception. Au moins, essayer sur le chemin attendu. Je tente mes premiers GF avec Adichat. Je mets une sécurité sur la bonne, déjà. Vu, Manfred va y aller à son tour. Donc, premier GF. Deuxième GF qui est aussi. Ramassage Kiorichou. J'ai encore deux renances de tour de la fin. J'en craque une. Et ça passe tout pile. Je ne bouge plus. Et là, je me dis, il faut tenter de dégager cette blitzuse garde. Elle est pénible. Je poursuis. Comme ça, ça ramène le support. Nouvelle serve 202, Konrad. Malheureusement, cette fois, ça me donne rien. Bon. Et Ravel qui va se faire boire son tour. D'approchement, en France, les vampires, ils avaient une serve accrue. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'était la chaleur ou je ne sais pas quoi, je trouve là. Mais ils avaient force off. C'est son dernier tour. Donc, il faut quand même marquer. Il a quatre joueuses en position. Donc, il va tenter de blocager un dé. Parce que je ne comprends pas trop. Parce que, bon, après, je peux comprendre que les ramassent avec la lanceuse faire une passe. Mais bon. Donc, il va pouvoir juste m'empêcher de marquer. Donc, déjà, le match au milieu est assuré à ce moment-là. Donc, vu la situation, il est obligé de s'infatrier. Vous allez voir que là, les choses vont commencer un peu à dégénérer. Et là, je trouve ça assez moyen parce que, bon, j'aime pas. J'ai péché à la graisse, mais je lui ai annoncé. Mais la graisse et tout ça, je trouve ça dégueulasse. En plus, c'est qu'un serre-héton, on me dirait. Mais avec bloc, quoi. Punition, il se fait expulsé. Donc, je suis plutôt... Le trade est bon. Si ça va être sur un vampire qui me blessait carbon, qui me tue, là, je devrais avoir eu vraiment mauvaise. Donc, après, il y a eu des débats pour ceux qui ont reçu l'affaire avec le manœur. Je n'ai pas trop apprécié son comportement qui est juste sur mon niveau de jeu. Après, je pense que je ne m'attends pas à faire un grand match. Attention, j'ai eu pas mal de chance. Je ne vais pas le cacher. La preuve de la regarder, je ne fais pas de soft de fond ici. Je recueille cette joueuse pour pouvoir partir. Et elle est marquée. Et je vais faire réussir l'esquive des chevins de main. Donc, voilà. J'ai gagné peut-être à la chatte. Je n'ai pas le cacher. Mais je pense avoir été correct. Je ne l'ai pas insulté ou quoi. Mais bon. Il est venu me parler pour s'excuser à un moment. Donc, maintenant, j'attends de voir s'il va reprendre la compétition ou pas. Pour moi, j'ai gagné ce match. Je suis plutôt content. J'étais respectable envers mon adversaire. Lui, il ne l'a pas trop été. Ce qui est dommage. C'est un fait de jeu. Alors, au niveau des MVP. Manfred qui passe le MVP. Donc, il aurait un point, un XP du level up. Donc, au prochain match, j'essaierai de le faire faire une passe. Comme Biganin aussi. Tiens, je ne l'ai toujours pas fait pour Biganin. On a bossé 18 armures. Eux, les Amazon n'en bossé qu'un. Une expulsion de chaque côté. Un Todgeon, un mort. Deux Todgeon, une passe. Il lui a fait deux passes. En termes de SPP, il en a fait 8 et 2, 10, 13, 14. Alors, 8 et 2, 10, 13, 14. Et moi, j'ai fait 8 et 3, 11, 13, 14. Même des SPP. Au niveau des jets de dé. Il a fait pas mal de 1 et de 2. Une bonne réussite quand même sur les phases 3, 4, 5, 6. Armure 62%, blessure 80%. Réception, il est dans les stats. Un peu plus au-dessus. Par contre, il est largement en dessous de ses esquives. On ne va pas le cacher. Ramassage 50-50. Un peu en dessous. Les deux passes qui passent. C'est 5 sur 8 mises de paquet. Il n'y en a que 62% qui passent en dessous. En sortie, oui. Son KO qui est revenu au bon moment. En termes de 2D. 12 Buscuda de 9 pots. Ça fait 21 sur la réussite. C'est pas mal de flèches. Pas mal de 2 au sol et de quelques crânes. Mais c'est très rare les crânes. Donc, ça va. De notre côté, on va y retourner. Alors. Soif 200. Bon, je suis un peu en dessous. Mais bon, 34, 8. Oui, c'est correct. Un requin qui rate sur les deux. C'est dommage. Il y a un massage 50. Je suis largement en dessous. Les armures, oui. Esquive, je suis au-dessus. Les mises de paquet. Bon, là, je suis largement en dessous. La réception, c'est bon. Les blessures, oui. Sortie, oui. Par contre, les réveils de chaos, c'est pas normal. Avec la serveuse, je dois être un petit peu plus au-dessus de ça. Je dois être à 67%. Une passeur de qui rate. Mais bon, ça, c'est comme je l'ai relancé. Donc, ça va. Donc, je fais quand même pas trop de 1. Ça va. J'ai eu pas mal de réussite sur les 3, 4, 5, 6 et les 2. Mais bon, voilà. En termes de classement, donc, c'est un titre relatif. Là, on est 6h. On est sortis de la zone rouge, entre guillemets, des 3 derniers. Il y a le match entre... Alors, de mémoire. Entre les Lyons rouges et les Fromagers qui ont pourcenté. Donc, les Lyons rouges, ils ont pourcent un adversaire. Ce sont les OZ de traîne. Il n'a pas eu de l'égem. Il a eu une compétition assez difficile aussi. Donc, il n'a gagné qu'une fois contre au premier match. Après, je crois qu'il s'est pris 4 défaites. C'était compliqué. Et nous, on va devoir faire attention. Je vois un peu l'équipe de traîne. Ouais, il a un ouf. Oh, d'accord. Il a un lanceur Elfe Raj5. Donc, attention à ça. Surtout qu'on ne pourra pas intercepter ses passes. Si j'ai bien compris le lanceur précis. Ouais. Ok. Donc, lui, ça va être compliqué de bouger les OZ. Donc, à part être physique et agressif, c'est tout ce que je vois. Donc, après, ça va pouvoir du reste de ta quant à Tadda. Et nous, sinon... Donc, je vais vous montrer les 2 level up. Donc, là, d'après son niveau, je le mis bloc. Logique. Et, comme j'avais dit que j'annonçais 2 vampires assez bourrin, agressif. J'ai mis à Conrad une châtaigne. Ça ne sera jamais ça de perdu contre d'autres équipes. Pas d'autres level up. Donc, prochaine fois, dès que Manfred, il aura une passe. Il aura cesser ses expés. Je le mettrai Esquive. Donc, ça sera un bon bludgeon. Et le reste, on verra les serviteurs en fonction de lui. Je pensais acheter un troisième serviteur. Mais je vais attendre un petit peu. Peut-être que je l'ai économisé pour le troisième vampire. Pour la seconde saison. Parce qu'il y aura une seconde saison avec les vampires au minimum. Je l'annonce. J'ai cru. Et on verra bien. Je pourrais aussi améliorer le stade. Mais je ne sais pas trop sur quoi partir. Donc, ça, je verrais 100 ans utiles. Donc, voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce replay. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire pour votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.